Bonjour, je suis Nadege du blog Vegan Bio et de la boutique MarketVeg. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de, et bien tout simplement, comment manger bien. Alors, une vaste question. Alors, comment manger bien, ce qu'on me demande souvent, mais comment faire pour avoir une alimentation, pour avoir une bonne santé ? Alors, en fait, il n'y a pas une réponse type pour, bonne pour tout le monde. Donc, on est tous différents. Déjà, la grande question, c'est savoir si vous êtes malade ou pas. Si vous avez une maladie grave, il est bien évident qu'il faudra prendre le taureau par les cornes et appliquer, si vous voulez vraiment vous soigner et que vous ne voulez pas passer par des traitements chimiques agressifs. Je parle de maladies graves, bien sûr. Il y a des moyens qui ne sont pas particulièrement cachés. Évidemment, ils ne sont pas mis en avant, peut-être autant que les publicités qui vous vendent tel ou tel médicament. Mais ils ne sont pas plus cachés que ça. Alors, je prends par exemple le centre Hippocrate en Floride, qui a quand même depuis sa création, ça fait quelques dizaines d'années, ça doit faire cinquantaine d'années je crois, qui compte plus de 38 000 cas de maladies très graves, dites incurables, qui ont été soignées grâce à leur programme. Alors, le programme est effectivement un programme, pour ceux qui ont des maladies graves, j'insiste, qui peut sembler extrême ou drastique. Mais après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, depuis 2008, sur notre blog Vegan Bio, nous traduisons beaucoup de témoignages, justement, de guérisons, grâce à des méthodes, à un changement d'alimentation. Beaucoup, justement, de témoignages de personnes qui se sont soignées grâce au centre Hippocrate. Donc, je pense que, voilà, 38 000 cas de maladies très graves, dites incurables, soignées, ça vaut le coup de se pencher sur ce traitement, cette façon de soigner, si effectivement, c'est votre cas. Voilà, alors, si, maintenant, vous n'avez pas de maladies, en tout cas, pas déclarées, vous vous sentez bien, bien, après, pourquoi voulez-vous changer votre alimentation ? Est-ce qu'elles sont, il faudrait savoir quels sont vos objectifs ? Alors, déjà, si vous voulez, effectivement, aller vers une alimentation plus saine, parce que vous avez pris connaissance d'informations qui, eh bien, vous disent que, qui vous parlent et qui vous disent qu'il faut que vous changiez quelque chose à votre façon de vivre, déjà, il faut y aller progressivement. J'ai fait une autre vidéo d'eux-mêmes, je crois, sur la transition alimentaire. C'est très important d'y aller par étapes, pour que ça se passe le mieux possible. Après, il y a des gens qui l'ont fait du jour au lendemain, mais eux-mêmes ne le conseillent pas. Par exemple, Mad Monarch a fait comme ça du jour au lendemain, mais même lui ne le conseille à personne. Donc, la première chose, la plus importante, c'est que, finalement, ça n'est pas vraiment ce que vous mangez qui compte, mais déjà ce que vous ne mangez pas. Donc, la première étape va être d'éliminer les aliments les plus pathogènes, les plus formateurs de maladies. Les plus grands poisons sont les produits animaux, parce qu'ils sont extrêmement acidifiants. J'en ai parlé dans une vidéo, une dernière vidéo, où je parlais justement de l'équilibre acido-basique. Donc, les produits animaux sont très acidifiants. Il faut que le corps, pour être en bonne santé, il doit être à un pH de 7,365 exactement. Alors, il peut y avoir des minimes fluctuations, mais vraiment minimes. Donc, ni trop alcalin, ni trop acide. Et les produits animaux, si vous en consommez beaucoup, et donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur l'équilibre acido-basique, parce que j'explique justement dedans comment ça se passe, comment cet équilibre se fait dans le corps. Donc, je ne vais pas le redire ici. Mais en tout cas, les produits animaux, voilà, sont très acidifiants. Les céréales, cuites surtout, sont aussi très acidifiantes. Et puis, c'est de la colle dans le corps pour le sang. Les sucres sont acidifiants aussi. Alors, évidemment, le sucre transformé, enfin tout ce qui vient de produits transformés, les sucres concentrés, tout ça, c'est ce qui est encore plus acidifiant. Après, les fruits sont aussi légèrement acidifiants, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo sur le pH, sur l'équilibre acido-basique. Donc, voilà, ces trois produits, enfin ces trois catégories de produits, sont les premières à éliminer. Voilà, si déjà vous avez éliminé ça, ou en tout cas drastiquement limité votre consommation de ces produits-là, vous allez certainement ressentir des bienfaits énormes. Pour être en bonne santé, de toute façon, vous ne pouvez pas forcément manger cru à 100%, mais il faut avoir une alimentation la moins transformée possible. De toute façon, plus elle est transformée, plus elle contient en général les produits que j'ai cités avant. Donc, en l'occurrence, le sucre. Le sucre se cache dans tous les plats préparés. Le gras également, souvent il y a des produits animaux de toute façon dedans, même si vous pensez qu'il n'y en a pas. Donc, privilégiez les aliments entiers, complets, avec une grande proportion, une majorité de produits végétaux et bio. Parce que les pesticides qu'on retrouve dans l'agriculture conventionnelle sont aussi très acidifiants pour le corps. Et là, si on est trop acide, comme je disais tout à l'heure, ça déséquilibre le pH. Alors, après avoir fait ces gros changements, vous pouvez tout simplement augmenter le cru par étape. Voilà. Donc, je vous invite à voir les vidéos sur la transition alimentaire. Alors, à ce moment-là, beaucoup de gens se tournent en priorité vers les fruits. Donc, ils vont augmenter après avoir éliminé toutes les catégories poison des aliments. Ils vont se tourner essentiellement vers les fruits. Bon, d'abord parce que les fruits, c'est plus facile que les verdures à manger, parce que c'est sucré, parce que voilà, c'est plus facile, plus adapté à notre palais. Alors, c'est une bonne et une mauvaise idée. Alors, les fruits, ce sont des aliments nettoyeurs. On l'a dit très très souvent sur notre blog depuis 2008. Donc, ça commence à faire quelques années maintenant. Que les fruits, donc, sont très intéressants, puisqu'ils sont des aliments nettoyeurs. Donc, forcément, si vous avez beaucoup de déchets, de toxines à éliminer dans votre corps, qui se sont des toxines qui se sont accumulées. Si vous en avez beaucoup à éliminer, surtout beaucoup de médicaments, de drogues. Si vous êtes drogué ou si vous avez eu, pour une maladie grave, vous avez dû prendre beaucoup de traitements médicamenteux. Vous avez plus de toxines que quelqu'un qui aurait peut-être eu une alimentation pas top, mais qui n'aurait pas été malade. Donc, évidemment, si vous vous tournez vers les fruits, comme ils sont nettoyeurs, ils vont, eh bien, vous nettoyer et forcément apporter une sensation de mieux-être. Et puis, de toute façon, une amélioration de votre état général. Forcément, si vous étiez mal, malade, avec des médicaments ou drogués, que vous avez éliminé les produits animaux ou les sous-produits animaux, les laitages par exemple, les céréales, le sucre transformé. Que, en plus, vous rajoutez plus de fruits, qui sont quand même des aliments entiers, complets. Forcément, vous ne pouvez aller que mieux. Ça, c'est clair. Le souci, là où ça risque de poser problème, c'est sur plus ou moins long terme. C'est-à-dire que plus vous avez éliminé, plus vous allez supporter d'avoir cette alimentation riche en fruits sur un plus long terme. Et puis, c'est également, si vous êtes l'âge que vous avez, plus vous êtes jeune, plus vous pourrez supporter une alimentation déséquilibrée, ou en tout cas, pas la meilleure par rapport à une personne qui est plus âgée par exemple. Donc, forcément, le temps que votre corps se nettoie, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, en fonction de l'âge, ça peut même aller jusqu'à quatre ans. On a vu beaucoup de personnes autour de nous ou de témoignages de personnes qui ont eu cette alimentation comme ça, très riche en fruits, pendant plusieurs années, en étant en parfaite santé, et puis d'un seul coup, paf, les soucis arrivent. Il faut quand même savoir que les maladies graves, comme par exemple le cancer, mettent dix ans à arriver, si vous voulez. Ça se construit, entre guillemets, pendant plusieurs années. Donc, voilà, vous n'êtes pas en super santé un jour et le lendemain, paf, vous avez un cancer. Non, le cancer, il arrive tout doucement. Donc, voilà, ça, manger des fruits, c'est très bien puisque ça nettoie. Sauf que si vous ne faites que ça, vous mangez beaucoup de fruits, et bien comme il nettoie, vous allez aussi vous déminéraliser et de toute façon apporter trop d'acidité à votre corps puisque les fruits sont désacidifiants. Ce qui construit les aliments constructeurs, ce sont les verdures. Alors, ça, je vais y revenir, mais déjà, déjà, voilà, les fruits sont acidifiants. Mais également, trop de sucre, même sous forme de fruit, même si le fruit, c'est un bon sucre, on va dire. Trop de sucre fatigue le pancréas. Sur le long terme, en plus de la déminéralisation et de l'acidification, le pancréas, au bout d'un moment, trop de sucre, voilà, ça va le fatiguer. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette vidéo sur le pH et l'équilibre acido-basique où, justement, je parle des fruits sucrés qui acidifient. Alors, évidemment, il y a des différences entre les catégories de fruits. Par exemple, le concombre, c'est sûr que, n'étant pas sucré, c'est le sucre qui acidifie. Donc, un concombre ne vous acidifiera pas parce qu'il n'a pas de sucre, ou tellement peu que ça n'a pas d'incidence. Par contre, plus vous allez aller vers des fruits sucrés, donc la mangue, la banane, je vous donnerai une liste tout à l'heure, plus ce sera acidifiant. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire également l'article que j'ai traduit de David Wolff, qui est crudivore de très longue date, depuis quelques dizaines d'années, qui a collaboré au programme du Dr Cousins, qui était un programme pour soigner le diabète en 21 jours. Donc, si vous ne connaissez pas, le Dr Cousins, c'est un médecin très connu, qui est crudivore lui-même depuis plus de 30 ans, qui est un centre de soins, le Tree of Life, et qui est très connu pour avoir justement un protocole pour soigner le diabète, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Soigner son diabète en 21 jours », qui est traduit en français. Donc, tous ces livres ne sont pas traduits en français, mais celui-là l'est. Donc, j'ai traduit dernièrement un article de David Wolff, qui parlait justement des fruits, et pourtant, lui, il mange des fruits aussi. Il n'est pas contre les fruits, d'ailleurs, il ne faut pas diaboliser les fruits, mais qui précise bien que les fruits sont des acidifiés. Donc après, il y a différents fruits, effectivement. Donc, vous avez les fruits doux et les fruits sucrés. Alors, par exemple, dans les principaux acidifiants, ce sont les oléagineux, malgré qu'il y en a qui disent que les amandes, par exemple, sont alcalinisantes. Alors, elles ne sont pas alcalinisantes, c'est-à-dire qu'elles sont moins acidifiantes que, par exemple, de la viande, qu'un poulet frit ou quelque chose comme ça. Mais, elles restent quand même acidifiantes. Et puis après, on réagit différemment. Là, c'est ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo, d'ailleurs. Et c'est ce qu'il expliquait aussi dans l'article. Alors, la plupart des fruits sucrés, donc, sont acidifiants. Alors, les bananes, les mangues, les pommes, les poires, les prunes, les pêches, les fraises, le cacao, le cacao acidifiant, le durian. Voilà. Donc, ça, les graines sont acidifiantes. Après, vous pouvez équilibrer parce que le corps a besoin d'acidité. Vous ne pouvez pas que vous nourrir d'aliments alcalins. C'est ce que j'expliquais dans cet article, dans la vidéo, et puis ce qu'explique David Wolf, c'est que le corps a aussi besoin des éléments que l'on trouve dans les aliments acidifiants. Donc, le tout, c'est d'équilibrer. C'est-à-dire que si vous mangez, par exemple, des fruits sucrés, équilibrer en ajoutant des verdures. C'est pour ça que les jus verts peuvent être intéressants avec des fruits si, effectivement, vous rajoutez de la verdure dedans. C'est pour ça qu'on dit jus verts. Jus verts, ça ne veut pas forcément dire qu'avec de la verdure. Vous pouvez prendre une base de fruits, mais vous rajoutez de la verdure. Et ça va s'équilibrer. Les smoothies verts sont très bien pour ça aussi. Une salade, vous pouvez très bien mettre de la verdure et des fruits dedans, ou des oléagineux, ou des graines, voilà. Après, vous avez des aliments qui sont neutres. Alors, les légumes racines, les fruits doux, on va dire, enfin, moins sucrés comme les concombres, tous les concombres, tous les melons, les cerises, les baies, sauf les fraises, la papaye, les avocats, les abricots sont considérés comme étant neutres. Bon, il y a d'autres groupes d'aliments qui sont neutres. Je vous invite à le découvrir dans l'article justement traduit de David Wolff. Et puis, dans les aliments alcalins, de toute façon, ce que je disais dans la vidéo d'avant sur le pH, c'est que les feuilles vertes, c'est le top du top. Les feuilles vertes comestibles, c'est ce qu'il y a de plus alcalin, donc avec aussi les herbes, comme l'herbe de blé, l'herbe d'orge. Puis après, vous avez quelques super aliments alcalinisants, entre autres comme certaines algues, et puis certaines super plantes aussi, chagas, basilic sacré, enfin voilà. Et puis, certains fruits sont alcalins, mais uniquement si vous les digérez correctement. Et ça, c'est expliqué également dans l'article de David Wolff. Enfin, il explique, eh bien, cette différence en fait. Certaines personnes qui les digèrent, d'autres ne les digèrent pas. Donc, les fruits alcalins, pour ceux qui les digèrent, ce sont les agrumes, les olives, les figues, le poivron rouge, les ocras. Voilà. Donc, il n'y a pas de produits animaux alcalinisants. Le seul endroit où l'on trouve des minéraux alcalinisants dans les animaux, dans les produits animaux, ce sont dans les os. Alors, à moins de vouloir ronger votre os tous les jours. Voilà. Par contre, les minéraux acidifiants, eux, se trouvent dans les muscles. Donc, forcément dans la viande. Voilà. Donc, voilà, il faut faire cette... Enfin, être conscient de ça par rapport aux fruits, par rapport à ce que vous mangez. Une chose aussi, non seulement les fruits sont acidifiants, mais ils sont encore plus acidifiants si les fruits ne sont pas cueillis à maturité au moment où vous allez les manger. C'est-à-dire que, comme j'expliquais aussi dans l'autre vidéo, c'est que les fruits, la plupart du temps, à moins d'avoir un jardin et d'aller cueillir sur l'arbre, le fruit, le manger tout de suite. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais un arbre fruitier dans mon jardin. Et c'est ce que ferait l'homme s'il vivait comme il est censé vivre, enfin, comme on dit, l'origine de l'homme, c'est d'aller cueillir. Eh bien, cueillir, oui, mais cueillir des fruits mûrs. Il va forcément sur un arbre, vous allez aller vers quoi ? Si vous voulez manger, vous allez cueillir un fruit qui est mûr, pas un fruit qui va mûrir dans je ne sais pas combien de temps et attendre de le faire mûrir. Non, vous allez le prendre déjà mûr. Et donc, ça, c'est très important parce qu'un fruit qui est mangé, qui n'est pas mûri sur son arbre est encore plus acidifiant. Victoria Boutenko, qui a une formation scientifique et puis qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches par rapport aux sons d'hiver, et justement, elle s'est demandé si les fruits consommés mûrs ou pas mûrs, ça changeait quelque chose et il est évident que ça change et ça change aussi pour les diabétiques. Des fruits, si un diabétique consomme des fruits mûris sur l'arbre et un fruit qui a été mûri dans la cuisine, cela n'aura pas du tout la même incidence sur son taux de glycémie. Alors, évidemment, le problème se pose encore plus si les fruits sont consommés sous forme de jus. Pourquoi ? Parce que sous forme de jus, le fruit n'a plus ses fibres. Or, ce sont les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Donc, tant que vous avez des fibres, bon, le sucre, vous en ingérez plus que si vous n'en mangez pas de fruits, mais ça va arriver plus doucement. Si vous prenez un jus, c'est comme une injection de sucre directe dans le sang. Alors, c'est encore plus fatigant pour le pancréas. Donc, encore une fois, si vous avez des gros problèmes de santé, que vous avez beaucoup de médicaments, de drogue, tout ça à éliminer, c'est évident que vous irez beaucoup mieux quand vous aurez changé votre alimentation. Si vous prenez beaucoup de jus, de fruits, alors qu'au départ, vous aviez une alimentation catastrophique, on va dire, eh bien, forcément, vous allez vous sentir mieux. Après, voilà, à voir sur le long terme. Et le mieux à faire pour vérifier que tout aille bien, c'est justement de surveiller, entre autres, votre pH, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, en faisant attention, parce que la prise de médicaments peut fausser complètement la mesure du pH. Donc, tout ça, ça va vous faire penser, peut-être que le belly fruit, c'est très bon pour vous. Alors, c'est bon là, maintenant, tout de suite, mais vous risquez de vous attirer d'autres soucis, en fait. Alors, je parlais de gros problèmes de santé, sauf que pour le cancer, là, quand même, tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il faut, peut-être pas éliminer à 100%, mais en tout cas, drastiquement limiter votre consommation de sucre. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, les jus de fruits, si on a un cancer, moi, personnellement, et comme beaucoup de spécialistes de l'alimentation, de médecins, comme le docteur Brian Clément, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est... Ah ben, supprimer, on élimine, voilà, il n'y a pas. Enfin, le temps de se guérir. Alors, dans le mouvement crudivore, certains préconisent, effectivement, des fruits, ou mangent beaucoup de fruits depuis plusieurs années. Alors, quand je dis plusieurs années, c'est pour ceux qui s'emportent bien pendant plus de 10 ans. Sinon, pour moi, ce n'est pas une référence, puisque, comme je vous disais tout à l'heure aussi, un cancer met 10 ans, ou une maladie grave, en général, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, donc, voilà. Donc, ben, ils sont quand même très peu nombreux. Et de toute façon, la plupart ne prennent pas des jus de fruits, mais prennent surtout des fruits entiers. Donc, voilà, on les fibre. Malgré tout, dans cette population, on va dire, de personnes qui mangent énormément de fruits, j'ai pu constater que beaucoup sont finalement revenus à une alimentation cuite, voire même à des produits animaux, car il s'est avéré qu'après quelques années, où ils étaient en pleine santé, eh bien, ils ont déclenché un problème de santé suffisamment important pour les faire revenir à une alimentation cuite et voire carné. Alors, bon, ce n'est pas un souci en soi, je veux dire, il n'est pas absolument interdit, ce n'est pas une religion de manger cru, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il vaut beaucoup mieux, à mon avis, manger un peu cuit et puis, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs, je mange un peu cuit, c'est ce que je dis, je mange à 80% cru et à peu près 20% de cuit, mais il vaut mieux encore manger un peu de protéines animales de temps en temps et avoir une alimentation saine faite avec peu de sucre, avec tous les poisons majeurs éliminés, plutôt que de manger cru et manger très mal. Si vous mangez beaucoup de sucre et beaucoup de graisse, ça peut être cru, ce ne sera pas bon. En plus, si ça se trouve, ce ne sera même pas vivant et ce qui est important dans le cru, c'est vivant, c'est de manger vivant. Alors, donc, c'est à chacun de voir, ce n'est pas, voilà, une obligation de manger cru. Mais, voilà, faites juste attention, les fruits, soyez prudents, tout simplement, soyez prudents. Je prends l'exemple du docteur Doug Graham dont on parle beaucoup parce qu'effectivement, il consomme pas mal de fruits, c'est vrai. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le docteur Doug Graham est à l'origine un ancien athlète. Donc, qui dit ancien athlète dit forcément activité physique intense. Évidemment, quand on a une activité physique intense, on a besoin de plus d'énergie et donc plus de sucre. Or, à l'heure actuelle, la plupart d'entre nous, on ne se dépense pas comme un athlète. On est relativement sédentaire, un peu trop d'ailleurs. On devrait un petit peu plus bouger. En plus, M. Graham était, alors il l'est peut-être toujours d'ailleurs, coach pour les athlètes, toujours pareil, donc dans un domaine bien particulier. Donc, je ne suis pas du tout sûre que ce mode d'alimentation soit l'idéal pour, je suis même certaine d'ailleurs, qu'il n'est pas l'idéal pour tout le monde. De toute façon, ce que je peux constater depuis quelques 7-8 ans qu'on est dans cette alimentation-là, c'est que la majorité de ceux qui réussissent dans l'alimentation crue sur le long terme, donc vraiment sur plus de 10 ans, consomment beaucoup de verre. Parce que c'est le verre qui alcalinise et qui construit. C'est comme ça, c'est un fait. le verre construit alcaline, c'est tout. Comme on a un environnement déjà très, plutôt acide, tout nous pousse, notre mode de vie à l'heure actuelle nous pousse de toute façon vers l'acidité. Donc, pour équilibrer notre pH, on est obligé on est obligé de consommer beaucoup d'aliments alcalinisants pour arriver à ce pH top de 7,365. Alors, comme je disais, il ne faut pas manger que des aliments alcalins puisque le corps a aussi besoin d'aliments acides pour garder cet équilibre. C'est toujours un équilibre, c'est comme une balance. Il y a trop de l'un, ça se déséquilibre, trop de l'autre, voilà. Donc, il faut un équilibre. Après, un équilibre, ça veut dire quand même plus d'alcalinité que d'acidité. Le cancer et les maladies graves s'installent sur un terrain acide. En 1931, le docteur Otto Warburg, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, en tout cas, il a remporté le prix Nobel de médecine pour ses recherches justement sur les cellules cancéreuses. Il a découvert que les cellules cancéreuses se développaient dans un environnement dépourvu d'oxygène. C'est-à-dire que moins il y a d'oxygène, plus elles s'éclatent en gros, alors que les cellules normales, elles, se développent dans un milieu riche en oxygène. Or, qu'est-ce qui apporte l'oxygène au corps ? Ce sont les aliments verts. Pourquoi ? Parce que c'est la chlorophylle, en fait, c'est de l'oxygène. Et donc, plus vous consommez d'aliments riches en oxygène, pardon, plus vous empêchez les cellules malsaines de s'installer puisque elles, ce qu'elles aiment, c'est un environnement pauvre en oxygène. Donc, on a parlé de ce monsieur, docteur Otto Warburg, sur notre blog. Il y a déjà un moment aussi. Donc, je vous invite à lire l'article que nous avons écrit sur ce monsieur et ses travaux. Une expérience qui peut être très intéressante concernant justement l'équilibre acido-basique, c'est l'expérience de Chris Carr, cette jeune femme très connue aux Etats-Unis que peut-être vous connaissez, qui était actrice et qui un jour a vu sa vie basculer parce qu'on lui a annoncé qu'elle avait une maladie extrêmement rare et très grave. Je ne vous donnerai pas le nom parce que c'est un nom extrêmement long, limite imprononçable. Mais elle a écrit depuis beaucoup de livres, des best-sellers. Elle fait des conférences partout aux Etats-Unis et elle a un site internet, alors en anglais, pour ceux qui comprendraient l'anglais, qui s'appelle Crazy Sexy Cancer. Donc, elle raconte les hauts et les barbes, sa découverte d'une autre alimentation, d'un autre mode de vie. Donc, voilà, elle a changé complètement de vie et donc, en voulant se soigner d'une manière plus holistique, elle a découvert, donc elle est passée par plusieurs types d'alimentation et entre autres, par exemple, par le régime macrobiotique. Donc, là, je ne fais pas une critique du régime macrobiotique, juste je relate son expérience à elle, d'ailleurs qu'elle ne regrette pas puisque ça lui a permis de découvrir des aliments qu'elle ne connaissait pas du tout, comme les algues par exemple et puis ça lui a permis justement d'apprendre à les aimer aussi. Donc, cette alimentation macrobiotique, en fait, elle s'est rendue compte que ça la rendait au bout d'un certain temps, elle était très affaiblée. C'est une alimentation qui est essentiellement végétarienne, qui est surtout, qui est faible en gras, riche en fibres, surtout basée sur les grains et puis sur les produits à base de soja. Le souci, c'est qu'après un certain temps de cette alimentation-là, elle s'est sentie très très affaiblie. Elle a compris après, puisqu'elle continue à faire des recherches inlassablement et à se former, elle a compris que cette alimentation, en fait, l'acidifiait beaucoup trop. d'où cette fatigue. Quand elle a fait son premier jeûne au jus vert, avec beaucoup de liquide forcément et beaucoup d'aliments alcalinisants, donc le vert, son niveau d'énergie a complètement changé. Elle a retrouvé toute son énergie et puis surtout, sa circulation sanguine est revenue à la normale, ainsi que toutes ses analyses de sang. Voilà. Donc après, à chacun de faire son expérience, mais je pense que c'est intéressant de garder un petit peu en tête les expériences d'autres personnes aussi. Comme je vous disais, il y a des éléments importants dans les aliments acides, donc il ne faut pas les éliminer pour autant. On considère qu'il faut une proportion d'environ 80% d'aliments alcalins pour 20% d'aliments acides pour parvenir à cet équilibre acido-basique. Alors, les fruits, comme ils sont acides, eh bien, il suffit de les manger avec des verdures alcalinisantes, nous est jus, smoothie, salade. C'est pareil pour les oléagineux. Vous pouvez en manger parce qu'on a besoin aussi de leur graisse, bien sûr, mais en petite quantité, mais à condition d'équilibrer avec des verdures. Donc, ça peut être dans une grande salade avec une sauce aux noix, par exemple. Alors, ce qui est très acide, comme je vous disais tout à l'heure, c'était les protéines animales. Tous les produits chimiques, les drogues, le tabac, les métaux lourds, les pesticides, les additifs, tout ça, c'est à fuir. Le café, même des caféinés, le thé noir. Vous avez tous les sucres, bien sûr, les aliments hautement transformés, quel que soit ce qu'il y a dedans, mais plus c'est transformé, plus c'est acide. Tout ce qui est très sucré, miel, sirop de maïs, sucre brun, fructose. Alors, certaines légumineuses, les produits transformés contenant du soja à consommer avec modération, ont plutôt tendance à être acides. Les boissons gazeuses, alors on n'en parle même pas. Donc, voilà, il y a toute une liste. Pour les plus alcalins, eh bien, vous avez, les avocats, alors ça dépend, vous voyez, soit alcalins, soit neutres, selon les sources. Bon, de toute façon, les jus verts, les légumes verts, tout ce qui est légumes verts, légumes feuilles, c'est encore mieux, donc le chou, les épinards, les endives, les fannes, toutes les fannes, carottes, navets. Les agrumes, citron jaune, citron vert et pamplemousse, sont acides au goût, mais en fait, apportent de l'alcalinité au corps. Donc voilà, les algues, les algues et les graines germées sont très alcalinisantes. Le mieux, de toute façon, c'est de surveiller votre pH avec des petites bandelettes. Comme j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est très facile de faire ça chez vous. Alors, pour en revenir aux fruits très sucrés, je constate simplement quelque chose qui m'interpelle, c'est que je constate que j'ai rencontré surtout dernièrement beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alimentation crue et qui ont été plutôt vers les fruits. C'est vrai que c'est plus simple, plus simple et puis plus agréable. Et puis, la majorité ont quand même dit qu'ils, enfin, avaient observé qu'ils devenaient, qu'ils étaient plus frileux qu'avant. Eh bien, tout simplement, pourquoi ? Parce que les fruits étant des nettoyeurs, ils refroidissent. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les fruits les plus sucrés, donc les mangues, les bananes, viennent de pays très chauds. Parce que, effectivement, ça permet de supporter la chaleur. Alors que dans nos pays tempérés, en France par exemple, les fruits sont beaucoup moins sucrés et à mon avis, beaucoup mieux adaptés à nos températures justement. Et moi, qui étais ultra frileuse, vraiment frileuse, moi je supporte très bien les températures de 30, pour moi à 30 degrés, c'est juste, c'est bien, voilà, c'est juste bien. Au-delà, bon, je commence à avoir un petit peu chaud, mais moi je supporte très bien les fortes températures. et moi qui étais ultra frileuse, eh bien, en mangeant un peu plus de fruits, parce que quand je suis passée à l'alimentation crue, j'ai mangé un petit peu plus de fruits, je mangeais pas de, par exemple, le matin, je prenais pas de smoothie, je prenais du pain, donc automatiquement, en prenant des smoothies et des jus, j'ai augmenté ma consommation de fruits, par rapport à ce que je pouvais consommer avant. Eh bien, je consomme effectivement un peu plus de fruits, mais je consomme aussi beaucoup, beaucoup plus de verdures fraîches, crues, et en quantité supérieure aux fruits, et tout ce que je constate, c'est que je suis beaucoup, beaucoup moins frileuse que je n'ai pu l'être, tout simplement. Donc, voilà, après, à chacun de faire effectivement sa propre expérience, mais je pense qu'il est intéressant, en faisant sa propre expérience, de se documenter et d'avoir ces notions en tête, en tout cas. après, bien sûr, il faut moduler, à partir de ces éléments-là, il faut moduler et adapter en fonction du mode de vie, si vous êtes très sédentaire, moyennement sédentaire, ou au contraire très actif, selon votre âge aussi, plus jeunes, personnes âgées, et puis du climat, comme je le disais tout de suite, voilà, en fonction s'il fait froid, chaud et tout ça. Une dernière petite info qui est quand même intéressante, c'est que une chose qui est à noter, c'est que les hommes ont tendance à être plus alcalins que les femmes et également plus chauds, pas si vous avez remarqué ça, mais souvent les femmes se collent à leur mari parce que le mari est chaud et quand ils vont se coucher le soir et la femme a froid, ça arrive aussi dans le sens inverse mais c'est quand même plus souvent les hommes qui réchauffent leurs femmes. Eh bien, les hommes ont une tendance plus alcaline que les femmes. Voilà, alors après avec ces informations, j'espère que eh bien que voilà, ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair et surtout à trouver l'alimentation qui vous est la plus adaptée. À bientôt, au revoir. A-ha.